hello bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien vous le savez déjà c'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo bienvenue sur ma chaîne si vous la regardez pour la première fois je suis jacquille la belle beauty votre conseiller en matière d'entretien de la peau et mon but est de vous accompagner à pouvoir obtenir non seulement la peau dont vous avez toujours rêvé mais surtout la peau que vous méritez vous savez avec le temps la peau devient terme et les peaux se bouffent il est donc important de l'exfolier pour pouvoir lui redonner éclat et douceur aujourd'hui nous allons parler d'exfoliation en fait c'est quoi c'est ce qu'on appelle exfoliation je suis sûr que vous avez eu l'habitude d'entendre parler vous ne savez pas de quoi il s'agit exactement l'exfoliation c'est tout simplement le gommage mais c'est une expression anglaise moi je préfère dire exfoliation lieu de gommage parce que ça sonne un peu bien dans mes oreilles donc vous êtes libre de parler d'exfoliation ou de gommage l'exfoliation c'est donc une technique qui consiste tout simplement à débarrasser l'épidème de la peau des peaux mortes pour lui donner de l'éclat et l'éclaircir de façon naturelle maintenant quelles sont les personnes qui sont concernées par l'exfoliation en réalité l'exfoliation concerne tout le monde si vous ne vous éclaircissez pas la peau et que vous voulez qu'elle soit belle brillante éclatante vous avez obligation de vous gommer au moins une fois par semaine une fois par semaine c'est suffisant maintenant si vous avez une peau vierge vous n'avez pas encore eu à utiliser les produits éclaircissants mais que vous avez l'intention de vous éclaircir vous devez vous exfolier la peau minimum deux semaines l'exfoliation en fonction des cas varie entre deux semaines et six semaines maintenant pour vous qui avez la peau vierge vous avez l'intention de vous éclaircir deux semaines sont suffisantes pendant les deux semaines vous utilisez votre gommage adapté vous utilisez votre savon à santé riz le matin le soir vous utilisez le savon fin white aya 2 pourquoi le savon fin white aya 2 parce que c'est riche en acides et l'exfoliation pendant l'exfoliation chimique consiste à utiliser les acides pour pouvoir réparer la peau ça peut être l'acide lactique ça peut être l'acide salicylique ça peut être l'acide glycolique le fin white aya 2 est enrichi donc en ces acides là je conseille d'utiliser le savon fin white aya 2 le soir maintenant le gommage ce sera un gommage adapté en fonction de votre peau de votre problème et de l'objectif que vous voulez atteindre donc comme je le disais si vous avez une peau vierge votre gommage c'est deux fois par semaine pendant deux semaines si vous pouvez faire en sorte de faire cinq gommages au bout des deux semaines c'est bien maintenant les deux là l'autre catégorie de personnes ce sont les gens qui ont utilisé les produits éclaircissants et un moment donné l'impression que ça ne prend plus elles font n'importe comment elles rentrent dans leurs anciennes routines mais ça ne marche pas à ce moment là vous devez arrêter avec les produits éclaircissants vous vous exfoliez quatre semaines pendant les quatre semaines vous utilisez également votre savon à santé le matin votre savon fin white aya 2 le soir et vous vous gommez en fonction de vos problèmes les gommages ici seront adaptés j'aurai l'occasion de faire une vidéo là dessus en fonction de vos problèmes les différentes teintes que vous voulez avoir quels sont les gommages à utiliser donc vous utilisez votre gommage en fonction de votre problème maintenant l'autre catégorie de personnes concernées par l'exfo c'est celles qui ont utilisé les produits éclaircissants contenant les stéroïdes l'hydroquinone le mercure et blablabla et ça a abîmé leur peau à ce moment vous devez vous exfoliez minimum six semaines jeudi bien six semaines et pendant les six semaines vous ne mettez rien d'éclaircissants sur votre peau vous utilisez votre savon aïa le matin à santé le matin votre savon fin white aya le soir et le soir vous utilisez vos gommages en journée c'est le lait hydratant autre chose que je vais préciser c'est que les gommages se font minimum deux fois par semaine et le soir vous allez vous gommer utiliser de préférence les huiles végétales pourquoi les huiles végétales parce que quand vous êtes gommé vous avez ouvert les peaux votre peau votre peau est plus est plus douce et quand vous utilisez les huiles végétales ça vient nourrir la peau ça la nourrit en profondeur et ça permet à votre peau d'être belle au regard donc vous utilisez votre lait hydratant normal ça peut être le lait bébé n'importe quel lait que ce soit lait hydratant vous utilisez en journée les jours où vous faites vos gommages vous utilisez les huiles végétales et aussi le fait d'être en exfoliation ne vous empêche pas d'utiliser les autres éléments de votre routine comme l'eau micellaire votre lotion tonique votre écran solaire en fait la seule chose que vous devez arrêter dans votre routine pendant l'exfoliation c'est tout ce qui est éclaircissant donc tout ce qui est hydratant et réparateur vous allez continuer à utiliser bon voilà j'espère que vous avez aimé n'oubliez pas de liker de laisser des commentaires pour si vous avez des questions laisser des commentaires pour que je puisse vous répondre dans mes prochaines vidéos si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à le faire on se retrouve dans une toute prochaine vidéo